Le Grand Matin Sud Radio, 7h-8h30, Patrick Roger. Il est 7h47, Sud Radio vous explique qu'on revient sur la déflagration politique qu'évoquait tout à l'heure Françoise Degoy, avec notamment les propos de Daniel Obono hier sur le ramasse, parce qu'invité de Jean-Jacques Bourdain, quand Jean-Jacques lui a posé à plusieurs reprises, effectivement, la question, est-ce que le mouvement du ramasse est un mouvement de résistance ? Elle a fini par répondre oui. Alors nous sommes avec Alain Jakubowicz, avocat et président d'honneur de la LICRA. Bonjour. Bonjour. Déjà, un mot de réaction aux déclarations de Daniel Obono, avant de voir s'il peut y avoir une condamnation pour apologie du terrorisme. Écoutez, ma réaction, c'est celle de tout citoyen qui est partagé entre la stupéfaction et la colère. Je veux dire, ces propos sont totalement irresponsables. On est dans une forme de négationnisme purement idéologique. Et je pense que chez ces députés de la France insoumise, qui sont en fait les groupies de mélangetons, d'abord il y a eu une méconnaissance totale de l'histoire, de la situation. Ils parlent de sujets qu'ils ne connaissent absolument pas. Mais en fait, ils ont des instructions, quoi. Clairement qu'ils sont des instructions qui sont électorales. – Vous croyez que ce sont des instructions derrière, quoi. C'est voulu. – Écoutez, ils se sont réunis et effectivement, ils ont fait un choix. Qui est un choix purement électoral. Qui est purement, on va à la pêche aux voix. Et en fait, c'est une pêche aux voix qui est communautaire. C'est terrifiant ce qu'il se passe. Il faut quand même comprendre qu'en réalité, on flatte un électorat. Donc on suppose que, et c'est même faire insulte à cet électorat d'ailleurs. – C'est inconforter peut-être cet électorat dans sa pensée, sa vision des choses alors aussi. – Mais c'est surtout également prendre un risque énorme sur l'importation du conflit en France, quoi. C'est-à-dire qu'on encourage effectivement un certain nombre de personnes un peu écervelées, idéologiquement. Et on ne se rend même pas compte du côté de ces gens-là que ce n'est pas du tout un soutien au peuple palestinien. C'est exactement le contraire d'ailleurs. Parce que soutenir le Hamas, c'est certainement pas soutenir le peuple palestinien. Mais ça, la démonstration, on a été largement faite sur notre antenne et ailleurs. – Il y a une confusion, quoi, entre le peuple palestinien et le mouvement du Hamas et puis le djihad islamique qui est derrière, quoi. – Écoutez, c'est exactement la nuance qu'il peut y avoir entre les Allemands et les nazis, quoi. Clairement, ce n'est pas du tout la même chose. Et le peuple palestinien est d'ailleurs sans doute la première victime du Hamas. Et les premiers otages, ce sont ces malheureux enfants, effectivement, dont le Hamas se sert précisément comme otage. – Oui, alors il faut le dire, au sein de LFI, il y a eu une division. Et il y a une division, d'ailleurs, qui est née déjà il y a quelques jours et quelques semaines même avant sur la stratégie. Donc il faut dire, et puis certains ont quand même condamné, en fait, Alain Jakubowitsch. – Bien sûr, c'est exactement la même chose, pas de systématisation. – Oui, et est-ce qu'il peut y avoir une condamnation pour apologie du terrorisme avec ces propos ? – Alors d'abord, il faut savoir que l'apologie du terrorisme est devenue dans notre arsenal judiciaire un délit autonome. Jusqu'au 13 novembre 2014, l'apologie du terrorisme était incluse dans la loi de 1881 sur la presse. En fait, ça relevait d'une certaine façon de la liberté d'opinion. Et puis le 13 novembre 2014, pardon pour le hasard de calendrier, 13 novembre, un an avant ce qui s'est passé au Bataclan, le 13 novembre 2015, jour pour jour, un an plus tard, on a fait de l'apologie du terrorisme un délit autonome. C'est-à-dire que ça ne relève plus de la liberté d'opinion, mais on a considéré que l'apologie était un maillon de l'entreprise criminelle du terrorisme. Et c'était extrêmement important, c'est un délit qui est quand même extrêmement grave, qui est réprimé par une peine d'emprisonnement de 5 ans et 75 000 euros d'amende, qui peut d'ailleurs passer à 7 ans et 100 000 euros d'amende, si le délit est commis en utilisant un service de communication publique en ligne, c'est-à-dire par Internet. – Oui, merci beaucoup pour ces explications, Alain Jakubowicz, avocat et président d'honneur aussi de la LICRA.